Aujourd'hui à l'émission, on reçoit France Lamotte, qui est chiropraticienne depuis plus de 35 ans. Au fil des années, elle a su aider un grand nombre de patients et elle a développé une excellente réputation auprès de sa communauté. 3, 2, 1. Donc, on est avec France Lamotte, qui est docteur en chiropratie ou chiropraticienne. Tu saurais me dire, France, le bon terme. Comment est-ce qu'on aurait été étiquetée? Bien, écoute, c'est sûr que c'est plus chiropraticienne, mais on a un doctorat en chiropratique. Si on est en France, on dit chiropréxie. Donc, dépendamment des régions francophones, ça peut changer un peu, mais en général, c'est docteur en chiropratique, chiropraticienne. Bon, bien, je te remercie d'avoir pris le temps de nous voir aujourd'hui, surtout que c'est une journée de congé, je pense, le mercredi. Un congé? Tout le monde parle ça. Non, je fais de la comptabilité. Oui, mais je fais de la comptabilité, des rapports, etc., les commandes. Donc, c'est pour ça. Une chose que je ne t'ai pas dit avant de rentrer en ondes, c'est que ce qu'on va faire, on va rouler pendant à peu près 28 minutes. Pour les gens qui nous écoutent via ma TV et TV Sébastien, bien, ils vont pouvoir nous écouter comme ça. Puis, je suis certain qu'on n'aura pas fini de jaser, toi et moi, parce qu'on est capables. Fait que ce qu'on va faire, ce qui va dépasser le temps, bien, ça va être disponible sur le web. Donc, les gens, je vous invite à aller sur notre site Internet. Sinon, on est sur Spotify, iTunes, YouTube, vous pouvez nous écouter là. Donc, c'est ça, bien, nécessairement, on va parler de santé. Exact. Comment va la santé des gens en 2019, d'après toi? Vraiment pas bien, je pense, parce que malgré l'information qui circule, les gens... Mais écoute, ça dépend quelle partie de la planète tu veux parler. Si on parle du Québec, étant donné le régime de santé qui est d'accès à travers nos impôts, c'est un régime public et non pas privé, bien, je trouve que... Parce que moi, j'ai fait mes études aux États-Unis, à Palmer College en Iowa. Donc, les gens qu'on avait à la clinique là-bas, si je compare, c'est complètement différent parce qu'ici, comme on ne voit pas le paiement passer, les gens seraient surpris de savoir combien ça coûte un régime de santé comme le nôtre, universel, et se déresponsabilisent. Ben, c'est pas grave si je bois mon 2 litres de coke, puis je mange 3-4 sacs de chips par jour parce que, de toute façon, le médecin, il est là pour me rafistoler. Oui, puis en Outaouais, on n'a pas de bonne cote non plus, là, on est dans la santé. Non, en plus, puis là, on a de plus en plus de difficultés à avoir un médecin de famille ou quelqu'un qui va s'occuper de nous. L'avantage que je trouve, c'est qu'étant donné qu'on n'est pas sur la carte d'assurance maladie, on ne l'a jamais été, comparativement à d'autres provinces canadiennes qui l'ont été, et avec les coûts faramineux que ça l'a engendré juste pour avoir un médecin, on est obligé de supprimer des couvertures, dont la couverture chiropratique. Donc, ils sont venus à être des professionnels indépendants. Donc, on charge directement nos frais, nos honoraires aux patients. Ça fait que quelqu'un qui est un peu hypogondriaque ou qui n'a pas les moyens, mais on ne l'a pas dans notre bureau. Ça, ça vient de classer réellement. Donc, il n'a pas d'assurance. C'est ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas d'assurance quand même, mais ils sont généralement des patients que je dirais qu'on est leur dernière chance. Là, ils n'ont plus rien à perdre parce que dans les canaux réguliers, ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Donc, c'est des gens qui croient fermement, qui ont une réponse à quelque part. Et ils vont vraiment venir à la clinique pour avoir une autre opinion dans un champ d'expertise qui est différent. Donc, puis généralement, ils sont très surpris que oui, on a une expertise certaine dans les lésions neuromusculosquelettiques et que juste avec nos mains, on n'a pas accès... Nous, on traite sans drogue ni chirurgie. Donc, de voir que le corps a des capacités naturelles innées, on est nés avec ça. On a dans nos gènes un livre... Excusez-moi, je tape sur le micro, mais... On a dans notre génétique ce livre de thérapie-là. Parce que tu vas prendre un bébé, tu n'es pas obligé de lui montrer quand tu fais une lésion et que ça cingue. Bien là, il faut que tu dises à ton corps d'envoyer des plaquettes sanguines pour que ça referme et que ça fasse une gale. C'est tout inscrit en un de nous. Donc, le corps est capable de retrouver tout ce qu'il a de besoin pour guérir d'à peu près n'importe quoi. Mais souvent, il y a des interférences. On a des interférences quand on parlait du coke, puis des chips, puis manger beaucoup de pain, puis juste des pâtes alimentaires. Bien, ça, c'est un régime inflammatoire. Donc, ça veut dire, si tu provoques de l'inflammation, bien, tu vas couper ces canaux-là où le corps va essayer de se retrouver puis te dire, bien, c'est quoi vraiment la bonne réponse? Il ne l'aura pas. Donc là, tu as besoin de quelque chose de plus avancé. La médecine a fait des grands pas là-dessus pour aider le corps à se retrouver, soit au niveau des antibiotiques, de l'insuline, si tu fais du diabète, pour des cas d'urgence, si tu veux. Mais le corps, un coup, te débloquer ça, il est capable, lui, de se retrouver. Puis son but, c'est d'avoir la santé. C'est rare, les gens qui vont en être... Puis le programme inné dans notre code d'ADN, c'est d'être malade toute notre vie. C'est très rare. Mais les gens sont bons pour s'auto-saboter. On se sabote beaucoup parce qu'on se laisse aller sur des protocoles qui ne sont pas de santé. Et puis, bien, écoute, je pense qu'ici, en Amérique du Nord, dans un champ où on a une médecine universelle, c'est pire que si on va en Europe puis ils n'ont pas accès directement à un médecin, les gens... Puis c'est prouvé, d'ailleurs, que plus tu restes éloigné d'un octal, plus tu es en santé. Parce que tu n'as pas les moyens de te déplacer puis d'aller à ton gré qu'à sa tente. Oh, je suis le pas le matin, je vais aller m'asseoir dans la salle d'attente d'une clinique ou à l'urgence. Bien, les gens vont prendre plus de moyens pour demeurer en santé parce qu'ils n'ont pas une facilité d'accès. Fait que plus on facilite l'accès... Moi, j'ai trouvé, depuis mes 35 dernières années de pratique, moins les gens se responsabilisent. Puis ça, c'est triste parce qu'on a tellement accès maintenant dans les épiceries, les légumes, les fruits, de la bonne viande, etc. Donc, il n'y a pas de raison, réellement, qu'on soit aussi épidés. C'est une épidémie, maintenant, la maladie, alors que dans les années 70... Bien, je ne sais pas si tu avais entendu ça, mais j'ai lu là-dessus, on disait que la génération de mes enfants, que tu les connais, donc ils ont 12 ans et 10 ans, serait une génération dont leur espérance de vie serait moindre que celle de leurs parents, qui est la première fois dans l'évolution de l'humanité que ça arrive. C'est donc dire qu'on... On a plus de moyens, mais on fait moins avec. Parce qu'en plus, justement, on se fie sur la médecine pour nous trouver un moyen d'être encore moins responsable. Moi, ma mère, quand j'étais jeune, dans les années 60, elle disait, mange de la terre, c'est bon, ça va être ça, ton vaccin. Comprends-tu? Oui. Puis même, il y a le chiroprétien, Dr Josh Axe, qui a écrit un livre, justement, Eat Dirt. Parce que plus on s'est tellement aseptisés comme population, qu'on n'est plus capable de tolérer puis de combattre aucun germe. C'est ça, même. La médecine traditionnelle le reconnaît à ce temps-là. Oui, mais elle le reconnaît maintenant. Ça fait des années qu'ils ont battu ça. Ça fait que c'est certain qu'on ne peut pas refaire la roue. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour les personnes âgées qui viennent me voir. parce que la chiropratique, ça s'adresse à tout le monde, de la naissance. On en parlait avant de commencer, là, qu'un matin, on avait une rencontre avec le président de l'Ordre des chiro ici dans l'Ottawa, puis il y a un chiroprétien qui a demandé, justement, c'est quoi notre champ de pratique pour vraiment faire certain qu'on est en synchronisation avec l'Ordre des chiro. Puis est-ce qu'un bébé naissant, on peut l'examiner? Il a dit oui. Est-ce qu'on peut le super? Oui. Si on a fait les tests puis qu'on sait qu'il y a une symptomatologie qu'on voudrait corriger, il n'y a aucun problème. Donc on part, même la femme enceinte, in utero, puis on s'en va jusqu'à temps. Mon plus vieux patient a 96 ans. 96 ans, là. Écoute, puis il ne manque pas ses visites mensuelles parce qu'il sait que ça te garde en forme puis mobile. t'es encore très mobile, donc regarde, mais c'est l'éducation qu'on commence par soi-même à s'auto-gérer, à être responsable, à se donner une détermination par rapport à comment on va approcher notre santé pour les 50, 60, 90 prochaines années puis dire que la nature, généralement, est très, très forte. Moi, j'ai vu des gens avec des vasectomies que la madame est tombée enceinte parce que la vasectomie n'avait pas tenue et vice-versa, des négations tubales puis tu tombes enceinte. La nature est tellement forte, mais il faut juste lui donner ce qu'elle a de besoin à ce moment-là et les soins chiropratiques, de vérifier l'intégrité du système nerveux et de la colonne vertébrale, je pense que c'est la première chose qui devrait être faite. Fait que dans mon livre à moi, tout le monde devrait avoir un chiroprétien de famille. C'est ça la première étape dès la naissance pour assurer la santé au naturel de tous les membres puis faire en sorte qu'on privilégie l'approche naturelle avant n'importe quoi d'autre parce que le corps, c'est une belle machine puis on n'a pas fini d'en entendre parler en plus. Bien, on en découvre de plus en plus tout le temps, je trouve que c'est intéressant. J'ai envie de te raconter comment est-ce que je t'ai rencontré parce que... Puis je vais faire un lien avec la question que je veux te poser. En fait, c'est quelque chose que tu as déjà mentionné, mais je m'en vais. Moi, j'étais avec la mère de mes enfants alors qu'on habitait ensemble. Ça faisait une dizaine d'années. Les dix ans que je l'ai connue. Une douleur à l'épaule, plein de soirs par semaine, je damassais, on faisait... On essayait de faire tout pour la soulager quand elle allait se coucher le soir. Oui. On a vu son médecin plusieurs fois, des anticiens inflammatoires, je nomme les un. Puis je ne me souviens pas quand elle a entendu parler de chiropratie, mais à un moment donné, bon, il y a quelqu'un qui en a parlé, puis moi, j'étais... Ouais, come on, chiropratique, qu'est-ce que tu veux que ça c'est? Ça craque le dos, là. C'est ça, oui. Elle va consulter, je pense qu'elle a fait trois consultations, puis cette douleur était quasiment rendue inexistant. Ça faisait dix ans que j'avais en douleur. Oui. Au moins. Mais c'est pour ça... J'imagine que ça arrive souvent quand tu disais tantôt, c'est quand le monde arrive au bout du rouleau puis qu'ils n'ont plus de ressources qu'ils se retrouvent à ta clinique. Oui. Puis... Puis qu'il y en a plein qui sont sceptiques, comme moi j'étais avant, de dire, ben oui, pas sceptiques, mais c'est juste qu'on ne connaît peut-être pas. Oui, l'ignorance, la méconnaissance de notre champ de pratique. Justement, je te parlais qu'un matin, à 8h, on avait une réunion avec le président de l'Ordre, puis ça, c'est revenu sur le sujet que ça serait vraiment bon d'avoir un programme de communication qui soit un petit peu plus fort. Mais on est encore, comparativement, si tu prends un médecin, ils sont au-dessus de 40-50 000, les infirmières, c'est double de ça, presque, les physiothérapeutes sont 7 000 ou 8 000. Nous, on est encore peut-être à 16 000. OK. On n'a pas une voix tellement forte, puis on est tellement occupés dans nos cliniques qu'on n'a pas de contact média très, très fort à ce moment-là. Donc, on change le monde d'un patient à la fois, si tu veux. Mais c'est ça, puis je me souviens que dans les années, j'ai pratiqué six mois avec le président de l'Ordre des chiroprétiens quand je suis sortie d'école, qui était docteur Antoine Mosca dans le temps. Antoine était le président de l'Ordre des chiroprétiens, puis je me souviens qu'on avait envoyé une lettre, parce que j'ai vu la lettre, j'ai vu la réponse du Collège des médecins aussi, qui disait, on voudrait que vous commenciez à enseigner aux médecins l'origine vertébrale comme étant une source de cause de maladie. Donc, si tu as des problèmes avec ton estomac, exemple, que tu souffres de, je ne sais pas, d'ulcère d'estomac ou de reflux gastrique, de regarder, parce qu'il y a un segment particulier au niveau de la colonne vertébrale, dorsale, surtout, qui va s'occuper de la région de l'estomac. Donc, puis c'est drôle, hein? Mes patients qui n'ont pas de doctorat, que ce soit en médecine, en chiropratique, en anatomie, en physiologie ou en n'importe quoi qui a rapport à la santé, si je leur dis, OK, vous allez aller chez un magasin qui vend de l'électronique, vous achetez une belle télévision au 55 pouces, vous la mettez sur votre console, mais t'abranches pas dans le mur. Va-tu appeler le réparateur pour te dire, ma TV marche pas? Il n'y a pas personne en 2019 qui va te dire, bien oui, je vais appeler le réparateur, voyons. Bien non, parce que tout le monde sait que pour fonctionner, ça te prend un champ électrique. C'est comme ça qu'elle marche ta télévision, à moins que tu la fasses marcher à pile. Fait que ce principe-là de système électrifiant, il fonctionne dans ton corps. On l'appelle le cerveau. Et le cerveau a des connexions avec toutes les cellules de ton corps via les nerfs rachidiens, mais aussi les nerfs crâniers. Comme on prend, d'exemple, le sternoclano-mastroïde puis le trapèze. Le nerf, il ne vient pas de la colonne cervicale, il vient d'un nerf crânien. Donc, on a des techniques pour dégager à la base du crâne, pour l'affecter, ces nerfs-là, directement. Les gens ne viennent pas les torticolis, ils partent comme ça. Puis on va donner un exemple encore plus poussé. Dans ce thé ici, il y a un chercheur qui s'appelle Dr Yorgues qui est à l'Université des Linois puis qui fait des recherches sur le nerf le plus important de ton corps qui n'est pas le nerf sciatique ou asiatique ou esthétique comme il y en a qui l'appellent, mais qui est bien le nerf vague qui est un nerf crânien, le deuxième nerf crânien, qui a un côté moteur, viscéral, sensoriel, etc. Et ce nerf-là, c'est un nerf crânien qui passe justement par le foreman magnum qui descend tout le long de ta colonne pour donner des petits finements qui vont dans tous tes organes, le cœur, les poumons, l'estomac, le foie, la rate, les reins, etc. Le processus de naissance, comme il était un peu traumatique parce qu'on utilise des ventouches maintenant, les forceps ou on tire trop. C'est un gros travail pour le bébé. Oui, parce que la tête est en rotation. Tu ne peux pas sortir. Le bébé, il ne sort pas comme ça. Il sort comme ça. Donc, la rotation se fait au niveau à 80-90 % occipite, C1 et C2. Qui est là. Les premières vertèbres, les hautes vertèbres. Donc, c'est normal. C'est pour ça qu'on essaie d'assister le plus les bébés dès la naissance parce qu'il y a eu une traction ou que le bébé a été longtemps dans le canal sans sortir, que la durée du travail a été longue. Il risque d'avoir plus de problèmes et devine les symptômes qu'il va avoir. Parce que le docteur y a un orgasme qui n'est pas un chiroprétien, c'est juste un chercheur. Un chercheur neurologique. Et lui, il a dit, voyons donc que c'est ça cet honneur-là. Mais c'est un des nains les plus importants parce que s'il est irrité d'une certaine façon, tu ne le sais pas toi, c'est quel organe qui va être le plus affecté. On voit souvent des cas de colique chez les bébés. Bien, le nervant contrôle l'estomac, contrôle les intestins. Donc, est-ce que ça se peut que ce soit bloqué au niveau des hautes vertèbres cervicales, tu es à peu près certain que ça se passe à ce niveau-là, que ce n'est pas toujours l'alimentation du bébé, soit la formule ou le sein, le lait maternel. Mais il faut regarder l'intégrité au niveau neurologique, au niveau des hautes vertèbres cervicales, savoir ce qui se passe là. Puis souvent, les parents, moi j'en ai eu, j'en ai encore, qui vont dire, bien mon bébé, c'est drôle, il tourne très bien à droite, mais il ne va pas à gauche. Bien, déjà là, c'est que la rotation, comme j'ai dit auparavant, à 80-90 %, c'est au niveau des hautes vertèbres cervicales. Fait qu'on ne commencera pas à regarder les pieds et à échatouiller les orteils. On sait que ce ne sera pas là. On regarde le nerf vague et on se dit, sûrement, il y a une grosse irritation à ce niveau-là. Fait qu'on va regarder puis avec les techniques qu'on a développées au courant des 100 dernières années, bien c'est vraiment, en anglais, je dirais user-friendly. Mon Dieu, mon club du chelieu, ils vont me détester. Mais c'est convivial. c'est sans douleur pour le bébé. Le bébé, généralement, s'il pleure, c'est la restriction qui va le faire pleurer. Ce n'est pas la technique puis ce n'est pas rien. Parce que tout de suite, après, quand la restriction au niveau neuro-vertébral est partie, le bébé, automatiquement, c'est quasiment instantané qu'il va avoir un soulagement. c'est important d'avoir un médecin de famille, mais moi, je pense qu'en premier, ce serait un chiropraticien de famille que toutes les familles devraient avoir. Mais comme on est dans un système universel, c'est difficile maintenant parce que les gens au niveau économique ont beaucoup de contraintes. Donc, c'est plus facile de sortir une petite carte comme ça qu'on appelle une carte de crédit puis de mettre ça à crédit, mais on va te reprendre sur ton rapport d'impôt, par exemple, parce que si tu n'as pas assez payé, on va aller te rechercher là parce que c'est nos impôts qui contribuent à, je pense, maintenant, c'est 60 % de nos impôts qui s'en vont à la santé. Oui, exactement ça. Puis il y a toujours juste un seul professionnel qui va chercher 90 % de ces frais-là puis c'est le médecin. Les clôtres pratiques, on n'est pas là-dessus, les dentistes, très peu, les optométrices, je ne suis pas certain, mais pourtant, on est beaucoup de professionnels de la santé, mais... On s'en tient vraiment à une discipline qui est la médecine traditionnelle ou la médecine généralisée qui est la plus répandue, mais pourquoi que... Je trouve ça particulier comment est-ce que dans... Je ne sais pas, je te dirais, la médecine alternative, c'est le bon terme, mais tout ce qui est naturopathie, chiroprathie, physiothérapie, bien physio, peut-être un peu moins, on le voit moins, mais comment ça se fait qu'on dirait que les médecins traditionnels ont de la difficulté à vouloir jumeler ensemble. Pourquoi ne pas travailler en collaboration ensemble plutôt que de dire, ah bien non, ça, telle discipline médicale ou je ne sais pas, pourquoi est-ce que ça, ça ne fonctionne pas? Pourquoi il y a manqué de collaboration ensemble? Regarde, je pars toujours dans des pistes différentes sans finir mon point de vue souvent. Entre autres, quand je te disais par rapport au docteur Mosca puis d'enseigner que la cause de certaines maladies pourrait être liée à la colonne vertébrale, mais écoute, la réponse du syndic à ce moment-là, du représentant du Collège des médecins, c'est qu'il avait écrit, écoute, je le vois là, c'est le dernier paragraphe en bas, puis ça continuait dans la deuxième page, il avait marqué qu'il n'y avait aucune relation anatomique entre la colonne vertébrale puis le système nerveux. Bien écoute, moi je monte la colonne à tout le monde puis tout le monde voit les nerfs qui sortent puis la moelle épinière qui passe dans la colonne vertébrale parce que c'est un système nerveux. C'est ce qu'on appelle à l'école aussi. Oui, oui. Mais ça, on parle dans 80, c'est en 85 ou 86 de cet événement-là et c'est ça. Donc, quand on ne connaît pas le champ d'expertise d'une autre profession, c'est difficile de référer dans cette profession-là. Nous, tous les chiroprétiens connaissent la médecine, on n'a pas le choix, on a tous passé par là. Comprends-tu? Moi, je ne connais pas un chiroprétien qui n'a pas eu accès à avoir les soins d'un médecin une fois de temps en temps ou un membre de sa famille. Donc, tous les chiroprétiens, on connaît très bien le champ de pratique de la médecine, mais l'inverse n'est pas vrai parce qu'on entend encore des inepties dans le style bien, c'est dangereux, il peut te casser le cou. J'ai du monde, mon dishomme. Oui, c'est dangereux, il peut te casser le cou, il peut te causer un AVC. Présentement, on sait qu'il y a plus d'AVC qui sont causés par des gens qui ne sont pas chiroprétiens, d'autres professions de la santé justement qui essayent de nous imiter. Puis c'est drôle, hein? Si on fait tellement de mauvais coups comme ça, explique-moi, Jean-François, pourquoi on essaie de nous imiter tellement. Moi, là, ça me dépasse. Moi, j'essaie pas d'imiter un con jamais dans ma vie puis quelqu'un qui est dangereux, jamais je ne voudrais l'imiter. Sauf que depuis qu'on existe, bien, écoute, tous les autres professionnels essaient de nous imiter. Dans quel sens? Bien, ils veulent faire des manipulations. Ah? Oui, absolument. Va voir, fais un petit peu de recherche là-dessus. Tu vas voir qu'il n'y a pas juste des chiropréticiens qui font des manipulations vertébrales. Fait que c'est comme, ah bien, si on n'est pas si bon que ça puis que c'est pas vrai qu'on a un effet sur l'organisme, bien, moi, je ne comprends pas pourquoi on essaie de nous imiter. Hum. Comprends-tu? Fait que... Et voilà. Mais dans les années 80, il y a l'Association médicale américaine qui a été reconnue coupable d'avoir conspiré pour éliminer la profession des chiropraticiens aux États-Unis. Est-ce que... Parce que tu étais en pratique dans ce temps-là? Oui. Puis j'étais en plus... J'ai eu conscience de ça parce que quand j'ai commencé en 1980 mes études, le président de Palmer College était Jerome McAndrews et c'est son frère qui était l'avocat des cinq chiropraticiens. OK. Puis on parle de cinq chiropraticiens de Chicago qui ont poursuivi l'Association médicale américaine, l'Association des radiologues américains, l'Association, je pense, des généralistes. En tout cas, il y a trois, quatre associations qui ont été poursuivies. Ça s'est rendu... Ils ont gagné à chaque étape. Ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Et en 1987, la juge Susan Gertzheimer a dit, c'est vrai, il y a eu conspiration sur zéro base parce qu'on était... On est un cours universitaire de ça pour éliminer la chiropratique. Des déclarations mensongères, bien comme, c'est dangereux puis ça crée des AVC, elle n'a plus fini puis ça l'a paralysé un puis ça l'a paralysé l'autre puis tout ça. Donc, elle a été très stricte avec eux autres. Elle a dit, si jamais vous recommencez, ça va aller mal. Malheureusement, la tendance, il y en a encore des petits groupes, des corpuscules qui veulent peut-être réanimer ça, mais je pense, maintenant, l'expérience de la population est trop majeure. Puis les gens se défendent très bien de tout ça maintenant, mais tu avais raison. ils ont été déclarés coupables aux États-Unis de conspiration pour nous éliminer. Puis tu en as parlé, c'est un cours universitaire. Qu'est-ce que ça prend pour devenir chiropratien? Bien, maintenant, c'est sciences de nature. Il était mieux de réussir comme il faut, étudier, 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 parce que c'est le cours le plus contingenté maintenant au Québec. Ah oui? Oui, parce qu'on a 45, seulement 45 inscriptions par année, qui c'est à l'UQTA, au module de chiropratique, qui est géré par le Dr André-Marie Gontier, chiropraticien. Et je te dirais aussi, on a un peu la même tendance qui se passe en médecine, c'est-à-dire qu'au moins 85 % des inscriptions dans le module chiropratique sont des femmes maintenant. Donc on s'en vient avec, comme la médecine, avoir une représentation féminine très, très élevée en chiropratique. Et là, c'est 5 ans d'université. 5 ans d'université. En général, si on compare les crédits, crédit pour crédit, le cours de chiropratique par rapport à un généraliste médical, on a 1000 heures de formation de plus, environ. Ah? Oui. Quand même? Oui. C'est ce que les gens ne savent pas. Et j'étais contente parce que ce matin, quand on a justement rencontré le président de l'Ordre, on a clarifié quelque chose avec lui, ça fait qu'on a le droit de dire qu'on est les experts. On est les experts en neuromusculo-squelettique, en santé neuromusculo-squelettique. Ça veut donc dire que si on sait qu'à la SAC et à la CSST, que peut-être près de 60 % des déclarations sont des déclarations musculo-squelettiques ou neuromusculo-squelettiques, puis on n'est pas d'accès direct. Est-ce que ça te dit qu'on ne fait pas confiance aux experts? Qu'est-ce que tu veux dire que vous n'avez pas d'accès direct? On n'a pas d'accès direct. Au niveau de l'Office des professions, on est ce qu'on appelle un professionnel de premier contact. C'est-à-dire, toi, Jean-François, tu décides, soit pour tes enfants ou pour toi-même, tu veux aller voir un chiroprétien, tu pars de chez toi, tu arrives à ma clinique, puis il n'y a pas de flou-flou, on te fait remplir les documents, on fait un examen physique, orthopédique, neurologique, radiologique si on en a besoin, puis on peut te renseigner sur le protocole thérapeutique qu'on te suggère, le temps, le degré de succès, etc., puis tu décides de suivre des traitements. Par contre, on est la seule place, je tiens à le dire, la seule place en Amérique du Nord. Hé, c'est gros ça, l'Amérique du Nord, là. On ne parle pas, là, d'entre Lévis puis Gatineau, là. On est la seule place, on n'a pas d'accès direct au niveau de la CSST puis son emblème soeur qui est la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, il faut que tu passes par ton médecin qui n'est pas un expert. Parce que l'expert, c'est nous. Ouais. C'est ça. Particulier. Très particulier parce que le médecin ne peut pas savoir si réellement, c'est un soin chiropratique qui devrait avoir accès. Excuse-moi. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc, à ce moment-là, bien, la personne, elle, puis souvent, j'ai des patients, mes propres patients, j'en ai une dernièrement qui a eu eu un gros accident automobile. Puis des fois, ces gens-là aiment mieux ne pas ouvrir de dossier à la sac parce que c'est trop exigeant. Puis ce sont déjà des patients, ils ont déjà un dossier de verre. Ils rentrent dans une... C'est triste. Oui, ils rentrent dans une complexité parce que si le médecin ne veut pas en référer, t'es fait. Puis on va continuer là-dessus dans le parlant en France parce qu'on en achève le premier segment. Donc, je prends quelques secondes pour dire merci à tout le monde de nous avoir écoutés via TV Sébastien ou sinon ma TV Outaouais. Je vous invite encore une fois à nous suivre sur le web. On est sur Spotify, iTunes, YouTube. Choisissez. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, oui, c'est ça. Ça fait que là, c'est compliqué après ça pour eux d'obtenir des soins sur le temps. Oui, exactement ça. Puis dans le fond, si tu as un accident, tu es obligé d'aller voir ton médecin puis si lui détermine que tu as besoin d'un chiro, tu vas te référer. Oui, exact. Mais c'est peut-être même pas 1% parce que la plupart du temps on va dire va donc essayer un physio. Alors que le physio, ce n'est pas un expert en neuromusculo-squelettique. Ce n'est pas un docteur non plus. Donc, il ne peut pas déceler des choses que le médecin n'a pas décelé parce que le médecin au niveau de la santé neuro-vertébrale, ce n'est pas lui l'expert. Donc, on risque de manquer vraiment la vraie racine du problème. C'est ça qui est triste à constater. Moi, ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans que je vis la même réalité et tu vas traverser la rivière et là, tu t'en vas avec la WSIB, la CSST ou CNESST de l'Ontario puis les accidents d'auto de l'Ontario et c'est complètement différent. C'est le ciel. C'est le ciel. C'est l'oïsiste des thérapeutes parce qu'eux autres, ça fait longtemps qu'ils ont déterminé que oui, qu'ils ont pratiqué, il est bon, oui, d'accès de premier contact, on n'a aucun problème. Ça fait que c'est certain que j'adore traiter les gens de ce côté-là parce que la communication, les canaux de communication sont tellement ouverts là-bas. Puis c'est qui qui gagne? C'est pas moi. Moi, je gagne pareil de toute façon. c'est le patient. On parle toujours de la population. C'est la population qui est gagnante parce que c'est elle qui choisit son professionnel selon son degré d'expertise. Puis écoute, la césité là-bas paye tout. C'est pas compliqué. J'ai jamais de problème avec eux autres. C'est donc pareil. Oui. Puis il y a juste une rivière qui nous sépare puis on est dans le même Canada. Mais la santé... C'est un autre gouvernement. Oui, la santé, c'est de juridiction provinciale. Donc ça donne ce que ça donne. On est en retard sur l'Amérique du Nord. Est-ce que... Parce qu'on parlait un peu le conflit médecine traditionnelle versus alternative. Est-ce que ça t'arrive de voir, par contre, des médecins qui vont t'avoir référé comme chiroprétien ou même un médecin qui peut-être consulte? J'ai eu deux médecins, trois médecins qui m'ont consulté en 35 ans pour des petits, petits bouts de temps. Trois, 35 ans, c'est quand même pas dur. Trois, oui, puis regarde la population autour. J'en ai peut-être... J'en ai juste un qui m'a référé au moins trois, quatre patients par année. OK. Oui, c'est ça. Moi, mon médecin, pas qu'il m'a référé, mais par contre, à un moment donné, je ne me souviens même pas c'était quoi, j'y parlais, puis j'avais une douleur quelque part, puis j'ai dit, ah, peut-être chiroprétien, puis il m'a dit, ah, bien oui, bonne idée, tu sais. Oui, c'est parce que ce n'est pas toi qui aurais dû avoir l'idée. Oui, il n'y aurait plus monsieur que j'ai fait. Moi, t'arrives, tu me dis, franche, j'ai une douleur dans mon bas ventre. Je vais juste faire une petite palpation, je vais dire, oh, t'es fiévru, je pense que je devrais t'envoyer chez le médecin parce que, tu sais, je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose. Puis dans ma tête, ça me dit, peut-être une crise d'appendicite, comprends-tu? Je n'ai pas le droit de te le dire parce que je n'ai pas fait les examens, je ne peux pas faire ce diagnostic-là. Mais dans ma tête, ça fait ding, 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 c'est qui le spécialiste de l'appendicite? Je ne l'enverrai pas chez le physiothérapeute certain, je ne l'enverrai pas chez l'acupuncteur non plus parce que ce n'est pas eux autres. Donc, ta responsabilité, puis ça, c'est un autre fait, Jean-François, qui est très important, c'est que ta responsabilité comme professionnel, ce n'est pas d'avoir une opinion personnelle, c'est d'avoir une opinion professionnelle. Et dans ton mandat, c'est d'aller chercher toutes les connaissances qui sont disponibles pour savoir, premièrement, la première chose, j'ai toujours dit à mes patients, je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout, mais j'essaie de m'entourer des personnes qui vont venir combler cette déficience-là. Puis là, ça me fait grandir à ce moment-là parce que je sais que je peux référer mon patient à la bonne place. Donc, c'est la même chose pour d'autres professionnels. Il n'y a pas personne qui a la vérité infuse, qui a toutes les connaissances. Donc, c'est le devoir de ce professionnel-là d'aller chercher ce qui lui manque, premièrement, de le réaliser. Là, quand tu ne réalises pas, je pense que déjà là, tu es dangereux pour la société. Réaliser où sont tes faiblesses, tes limites, puis d'aller voir à ce moment-là où tu peux combler ces faiblesses-là puis ces limites-là. Écoute, c'est là où le lien, on parlait de ça plus tôt, le lien interprofessionnel devient hyper important. Parce que moi, écoute, j'ai accouché deux fois à la maison. Puis la deuxième fois, Roxane, en 1993, j'avais, on était dans le processus de revoir le métier de sage-femme. Et j'avais trois sage-femmes qui étaient à mes côtés à la maison, dont une de, le pays qui était le plus évolué, c'était les Pays-Bas, en langue. Elle s'appelait Anémique, la sage-femme. Puis elle me disait, moi, elle dit, je ne vous comprends pas, vous autres. Elle dit, nous autres, 60 % des accouchements, ça se fait à la maison. Qu'est-ce qu'ils ont d'affaires, les médecins, se mettre le nez là-dedans? Mais c'est rendu une procédure médicale à accoucher. Bien, c'est justement pas ça. Ce n'est pas une procédure médicale. Exact. C'est la nature. On revient encore à la nature, l'instinct, les connaissances innées que ton corps le sait. Ça fait des générations et des générations qu'on fait ça. Donc elle dit, moi, je ne comprends pas comment ça se fait, vous autres en Amérique du Nord, vous vous garrochez chez le médecin tout de suite. Elle dit, nous autres, 60 % des accouchements sont des accouchements normaux, faits à la maison, même pas à l'hôpital. Ils n'ont pas de maison de naissance. Ça se fait à la maison parce que ça ne prend pas beaucoup d'équipement. Écoute, moi, j'ai accouché dans l'eau en plus. On s'était fait une bassine. J'ai fait ça, moi, je dois dire, c'était avec du plywood, des sacs de plastique. J'ai des photos, c'était très, très rudimentaire. Mais la fille, quand elle a une idée, écoute, elle y va. Ça devrait pas avoir. Oui, c'est ça. Alors, puis elle, ça l'épatait de voir que, écoute, en 93, que la médecine se mêle encore des accouchements normaux, si tu veux, parce qu'il y a tellement de tests que tu peux faire pour t'assurer que c'est un accouchement qui va être facile. Puis là, de toute façon, tu as ton équipe qui va être derrière si jamais il arrivait un petit pépin de dernière minute que tu vas avoir l'ambiance pas loin, etc. Donc, dépendamment d'où est-ce qu'on est dans le monde, la vision n'est pas pareille. C'est fou, là. Puis là, puis moi, j'ai couché avec elle, j'avais trois sages-femmes. Donc, j'étais, j'étais aux petits oiseaux, c'était chez nous, puis c'est comme quand j'ai accouché de mon premier à 3h15 du matin, puis tu as faim, tu veux manger, bien, bonne chance. T'as l'hôpital, je te jure que la cafétéria n'est pas ouverte. Il faut t'envoyer le chien. non, ben, non, c'est fermé. Puis de toute façon, c'est tout, pas de sel, pas de gain, ça n'a pas de goût. Puis là, ben, tu sais, il faut que tu manges, il faut que tu produises du lait. Si tu ne manges pas, tu n'en produiras pas, là. Donc, écoute, à la maison, moi, je me souviens, j'avais fait des brochettes pour souper, des brochettes de bœuf, puis écoute, j'ai eu un méchant bon repas, là. Fait que, c'est toutes des petites choses encore une meilleure collaboration interprofessionnelle, puis parce que les médecins sont fatigués. Moi, écoute, j'ai ma soeur qui est rendue en médecine générale, t'es un urgentologue, mon beau-frère qui est pédiatre, puis écoute, ça travaille fort, mais il pourrait se délester. Au début, dans les années d'innocence, ça arrachait des dents. Maintenant, à un moment donné, ils sont du gars. On crée le métier de dentiste, on va avoir ça de moins à faire. Fait que, écoute, bravo, c'est parfait. Mais là, au niveau musculo-squelettique, neuromusculo-squelettique, arrêtez de, je dirais, gosser pour rien. L'expert, écoute, le dirigeant, le président nous l'a dit, on est des experts en neuromusculo-squelettique. Bien, envoyez-les à l'expert. Voyons donc, là. Puis, il déborde déjà tellement que pourquoi pas aller chercher toutes les ressources à l'extérieur. Exactement ça. Il y a des endroits, même, qu'ils vont travailler. Puis là, c'est trop loin de la discussion, puis je m'en souvienne comme il faut, mais il y a des endroits, ils vont travailler, bon, docteur, puis il appréciera quelqu'un qui va être professionnel pour nutrition, tout ça. Même la physiothérapie. Psychologie. Oui. et même spiritualité. Oui. Il y a des pays qui vont, qui s'assurent dans un dossier médical, tu as tout ça. Bien, écoute, tu as, entre autres, j'ai assisté à une conférence avec Cancer Centers of America, qui sont justement, il y en a une douzaine à travers les États-Unis où ils ont ce concept-là, justement, Jean-François. Le cancer, la chiropratique, peut vraiment intervenir pour aider un patient qui est cancéreux, là, à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes de son traitement, absolument, parce que tu as encore une colonne, tu as encore un système nerveux, tu veux justement enlever les interférences pour que ton système immunitaire puisse reconnaître la cellule cancéreuse. Il y a beaucoup, beaucoup d'approches. Donc, c'est ça, cette conférence-là était donnée par un chiroprétien puis par un médecin du centre, c'était le centre de l'Arizona à ce moment-là, c'était deux représentants de ce centre-là. Donc, eux autres ont une approche multiprofessionnelle, donc tu as les chiroprétiens, tu as le psychologue, tu as le nutritionniste. Le médecin, entre autres, lui, ce qu'il faisait, c'est que ceux qui prennent la chimio, moi, je n'en ai pas connu d'assez près de moi, ont beaucoup d'ulcères buccales, donc, ils ne sont pas capables de manger, ça leur fait mal. Puis lui, c'était son expertise de laser, puis il disait en 24 heures, quand tu faisais des traitements de laser dans la bouche, les ulcérations disparaissaient puis les gens pouvaient manger. Puis, j'avais plus loin dans la gorge puis ils réussissaient tout en leissant dans une 24 heures. J'ai resté vraiment surpris, parce que je n'étais pas au courant de cette spécialisation-là, de ce traitement-là qui est ciblé pour certains symptômes qui viennent, mais oui, ça commence, mais ce n'est pas encore assez développé. Puis, c'est parce qu'au Québec, réellement, il y a beaucoup de lois qui doivent changer puis vraiment, il faudra faire une intégration, une meilleure intégration pour le bénéfice de la population. C'est toujours mon patient qui compte. C'est pas... Ça permettrait aussi peut-être de changer un peu la vision parce que je suis sûr que tu es d'accord avec moi où est-ce qu'on travaille trop en guérison et passer en prévention. parce qu'on a déresponsabilisé parce qu'on a une médecine universelle. Donc, on se dit, c'est pas grave, quand même, j'en graisse de 300 livres, ils vont me mettre une bande là. Puis là, après ça, si ça ne marche pas la bande, après ça, ils vont m'enlever l'estomac, ils vont me connecter à ça. Écoute, c'est épouvantable. Mais si tu es aussi conscient que ça, parce que les enfants te regardent... Oui, excuse-moi. Écoute, moi, j'ai vu des cas comme ça, entre autres, où la personne disait, moi, je suis contente, je peux manger ma pizza pareille à tous les jours. OK. Wow. T'as pas fait d'éducation alimentaire, là. Puis réellement, son souple, toi, c'était pas hormonal. Je te le jure, c'était pas juste hormonal, là. Comprends-tu? Ça fait que c'est ça, c'est... Ça, je pense que dans une... Je regarde beaucoup les Japonais. Les Japonais me fascinent. Bien, c'est les gens les plus en santé sur la planète. Oui, qui vivent le plus vieux. Exactement ça. Puis les gens me disent, ouais, si tu es bon, un matelas ferme, semi-ferme, bien, j'ai l'acheté de toi un futon. Tu vas avoir la bonne fermeté. Tous les Japonais couchent sur des futons, la plupart. Puis ils sont droits comme des arbres, là, jusqu'à 120 ans. Puis si tu as une bonne posture, tu peux pas être malade avec une bonne posture. J'ai jamais vu quelqu'un de malade qui se tenait droit. Attends, je me tiens pas droit. Bien, c'est ça. Non, bien, moi, comme j'ai dit, si tu vas voir un chiropratien, tu peux pas mettre deux, trois encoches à ta posture de temps en temps. Il faut juste avoir ton chiropratien régulièrement. Mais c'est pour ça. Donc, c'est par rapport à l'éducation. Présentement, je pense qu'on a une éducation qui est déficiente au niveau des gens. On aurait le tremplin extraordinaire de commencer à donner, quand ils ont 3, 4, 5 ans, des leçons de vie au niveau postural, au niveau nutritionnel, au niveau philosophique, d'avoir de la psychologie. De dire, le matin, quand tu te lèves, tu te mets un sourire. C'est le plus beau vêtement que tu peux pas avoir sur toi. Mes enfants, ils apprennent du karaté, moi, je ne te donne pas. Ah oui, c'est ça. C'est le karaté qui a commencé ça et j'ai dit, c'est donc vrai. C'est la pensée orientale de dire, écoute, remercie l'univers que, un, tu sois vivant, tu t'es réveillé. Deuxièmement, toutes tes parties marchent essentiellement. Puis, pour les autres, t'es là pour les autres, t'es pas là pour toi. Beaucoup trop d'égo-centrisme maintenant, mais il faut que j'ai un beau char, une bonne maison, c'est ça. Moi, je suis dans le club Richelieu depuis 15 ans puis c'est une des aventures les plus bénéfiques pour moi parce que tu rencontres des gens de divers milieux puis comme le club Richelieu, c'est pour la francophonie, mais aussi l'aide à la jeunesse, bien là, tu te conscientises à ce qui se passe autour de toi, au niveau des besoins pour avoir une belle relève générationnelle. Donc, tu sais, on encourage les corps et cadets, on encourage l'harmonie à la polyvalente, etc. On encourage la table de Bethléem, entre autres, qui dit que, ah, il y a des enfants qui n'ont pas de lunch le midi. C'est triste. Fait qu'il faut leur donner ces moyens-là au niveau de leur santé pour mieux apprendre puis devenir des adultes responsables. Ça commence quand ils sont jeunes. Fait qu'il faut commencer par les nourrir puis leur donner des bons concepts. la réalité, c'est peut-être, moi, je pense qu'on ne met pas l'argent à la bonne place. Parce que, tu me parles là-dessus, je vais te dire que oui. Parce que ce que tu es en train de me dire, c'est de l'éducation qu'on veut mettre. On s'entend à l'éducation, on manque toujours de moyens puis on travaille toujours avec les moyens du bord. On en connaît plein d'enseignants, je suis sûr, t'en connais, puis ils sont toujours, tu sais, bon. Puis, d'un autre côté, dans les pharmacies, il y en a en masse des pilules. Ah oui. Puis là, hier, justement, avant de te rencontrer, je lisais un peu sur des statistiques puis tout ça, puis je voyais un article, je pense, je l'ai noté, oui, je l'ai, je pense, à la date de 2015, où est-ce qu'on parle, il y avait 25 millions d'ordonnances d'antibiotiques, ça donne à peu près un par Canadien qui serait arrangé de 20 à 69 ans. Donc, 25 millions d'ordonnances en antibiotiques. C'est de la pellule, s'il vous plaît. Puis là, tu as vu que dernièrement, c'est les Ritalin qu'on parlait. Bien là, c'est ça, je m'en allais dire. Les pédiatres, 45 pédiatres québécois qui sonnent l'alarme, bien c'est parce que moi, je l'ai sonné il y a bien longtemps de commencer. J'ai pas vu, j'aimerais ça le voir, c'est un article que tu as vu récemment? Oui, c'était dans tous les journaux en fin de semaine, 45 pédiatres. Ah bon. 45 pédiatres. Moi, j'en ai vu un autre double de prescriptions pour les enfants sur le Ritalin. Puis on est les plus au Canada. On n'est plus ceux qui en donnent le plus au Canada, au Québec. Oui, exact. C'est assez spécial. Mais là, ce que tu sais pas ce qui s'en vient en plus, Jean-François, je vais te dire, c'est que là, on commence à sortir les études sur le fait que les échographies, moi, j'en ai jamais eu, parce que je savais que c'était dangereux des échographies. OK. On renseigne pas les mamans que, un, là, on a trois échographies payées par le gouvernement. Puis, en plus, que quand tu t'en vas chez le médecin puis qu'elle te met la petite sonde sur ton ventre puis t'entends boudoum, 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 ça, c'est une échographie, c'est un sonogramme. OK. Comprends-tu? Fait qu'on... Là, il y a des dangers reliés à ça. OK. Et là, ça commence à sortir. Ah oui? Oui. Parce que, avant, on avait un phétoscope, c'est-à-dire, on avait la... Oui. Le con, oui, c'est ça, parce que c'était juste un amplificateur. Mais maintenant, c'est beaucoup plus sophistiqué, fait qu'il y a une catégorie qui sont des sonogrammes comme telles qui peuvent percevoir un peu mieux le battement cardiaque. Mais là, on commence à sortir les dangers de certains appareils. Écoute, Jean-François. Moi, ce que j'ai jamais compris, j'ai mon fils qui est devenu chiropraticien à la suite d'un accident de ski où il y a eu une fracture non déplacée du sphénoïde de l'aile latérale, du zygomatique ici, fracture du crâne au niveau temporal, lésions. En tout cas, il est rentré dans un arbre, finalement. Donc, il était mal amoché. Très mal amoché. Et c'était à l'enfant Jésus à Québec. Et j'ai passé la semaine avec lui jour et nuit pour lui donner des traitements parce que j'ai fait la moitié de trois quarts de mon cours de spécialité neurologique. ça, c'est une autre aberration. On est peut-être la seule profession où on n'a pas le droit d'avoir de spécialité, ce qui va à l'encontre de la Charte des droits et libertés au Canada. En tout cas, moi-même, je l'assistais, j'y faisais faire des tests neuraux pour savoir comment son cerveau droit et gauche, comment c'était synchronisé ou pas synchronisé, etc., etc. Et c'est fou de voir qu'on ne partage pas les mêmes connaissances entre la médecine et la chiropratique. Pourtant, on traite le même patient. Puis mon fils, à la suite de ça, il a dit, mon Dieu, à chaque fois que tu m'ajustais, c'est comme, il y a un voile qui s'est levé. Puis il est devenu chiropraticien à cause de ça. Ah oui? Oui. Puis c'est triste de voir qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas accès à toutes ces possibilités-là à cause de certaines guerres intestines. On vit à notre opinion personnelle au lieu de professionnelle. Puis d'aller chercher de la compétence par rapport à ça. Ta question était... Je ne sais pas, je t'ai suivi dans ce que tu disais, mais... Puis là, bien moi, je fournissais même au niveau nutritionnel quand ça, les gens, si vous avez déjà souffert de comment ça, c'est vraiment que vous connaissez quelqu'un très important au niveau nutritionnel parce que je l'ai vu, je ne l'ai pas cru, mais mon fils ne l'a pas vécu heureusement parce que j'étais là. Il ne faut jamais donner de produit de calcium quand tu as un problème neurologique. Ah non? Non, parce que ce qui dépolarise la neurone, ce qui la met active, c'est le sel, le sodium. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans les hôpitaux? Des régimes sans sodium. Alors que quand tu as un problème neurologique, c'est le sodium qui va venir activer ta neurone. Le sodium, c'est un plus, le calcium, c'est deux plus. Lequel va gagner à bataille? Il y a très bonnes chances donc moi, quand je faisais ces crochets pour son alimentation, il n'y avait aucun produit qui était riche en calcium. Pas de berlingo de lait, pas de fromage, pas de produit en sauce parce qu'au bout, tu as du casinat, c'est un sous-produit du lait qui est très difficile de la digestion, etc. Donc, j'allais chercher des frites, par exemple, puis j'achetais du sel de mer puis j'ai dit « Tiens, mon chum, on va te céder ça! » Au lieu de prendre du lait, c'était des frites avec du sel. C'est ça. OK. Tu sais, parce qu'on voulait vraiment que son cerveau se réhabilite le plus vite possible. Comprends-tu? OK. Il y a besoin de sodium pour ça. Il y a besoin de sodium. Fait que ce n'est pas tous les régimes sans sodium qui sont bénéfiques pour la santé, mais loin de là. Puis quand tu as un problème, ça t'en prend encore plus. Donc, ça, c'est la première chose quand j'ai des patients et que je suspecte qu'ils ont un syndrome post-commotion. C'est de lâcher moi le calcium, ça presse. Pour ça, ça vient nuire justement au rétablissement physiologique de la neurone. Donc, on va vous supplémenter en sel de mer. Puis là, la nutritionniste, juste pour te dire, elle était venue, on s'était, écoute, je m'étais engueulé avec le neurochirurgien. Ah, c'est ça que je voulais dire parce que mon fils, en dedans de 24 heures, avait eu trois scans. OK. Mais des scans, c'est équivaut à peu près à 300 radiographies. Fait que moi, je suis obligée de me porter quand je prends une radiographie, un petit objet pour savoir si je ne suis pas trop irradié, si ma machine, si la salle a des pertes de radiation, etc. Par contre, on n'en fait pas porter aux patients. Et il y a des patients qui vont être là, de la tête au pied, ils vont avoir des scans à n'en plus finir, qui vont avoir plus de radiation qu'un technicien qui va avoir passé sa vie à un enfer. Alors là, encore là, c'est un questionnement, qu'on a, puis il faut y répondre assez vite parce qu'il y en a des scanners qui s'installent un peu partout de la tomodensitométrie, c'est que le patient devrait avoir, lui ici, sa petite badge pour savoir combien de radiation il a reçue parce que tu as une limite à avoir dans une vie sans que ça déclenche un cancer. Comprends-tu? Oui, puis même lorsqu'on t'envoie à la radio, en tout cas, moi, j'ai vu des médecins dire, regarde, tu en as-tu déjà eu, puis ils sont un petit peu pour réticents, mais ils vont faire attention de ne pas t'envoyer trop de foi. C'est ça, parce que l'information est sortie, ça fait peut-être, je te dirais, cinq ans environ, puis là, on commence à se réaliser, wow, on avait un bel outil, puis c'est vrai, c'est un excellent outil, mais il faut aussi protéger le patient, fait qu'il ne faut pas faire ça, tu sais, à taux de bras, puis en se ment à tout vent, là, fait qu'il faut protéger le patient, mais la seule protection qu'il y a, c'est de lui mettre une badge, de lui mettre son nom, puis à chaque fois que tu vas le zapper d'un rayon ionisant comme le rayon X dans un scanner, bien, au moins qu'on sache la dose qu'il a reçue, sans ça, c'est juste des spéculations, puis si tu es dans une spéculation, tu es quoi? Tu n'es pas scientifique. C'est clair. Et voilà. À quoi je voulais en venir tantôt, tu vas me dire, je reviens en arrière, mais quand on parlait d'éducation, tu sais, ce qu'on reçoit comme éducation, facilement, c'est, on est devant la télé, puis là, c'est, ask your doctor about blah, blah, blah. Oui. Donc, nécessairement, à mon sens, c'est ce que je veux dire, où est-ce qu'on ne met pas l'argent à la bonne place, tu sais, là, puis l'argent, l'argent en promotion en médecine, bien, elle vient des pharmaceutiques tout le temps. Tout le temps. Beaucoup plus que notre gouvernement qui va nous dire, bien, faire la promotion, exemple, des scènes d'habitude de vie, ils le font, mais si tu prends le comparatif, comment est-ce que c'est pesant d'un côté, bombarder publicité, puis même moi, je me suis fait prendre des fois, dire, ah, ouais, tu sais, j'étais le bobo, bien, plus jeune, à ce temps-là, je serais, tu sais, je connais mieux. C'est plus consciencieux, oui. C'est plus consciencieux, mais c'est ça. Mais c'est ça qu'on se fait prendre, tu sais, parce qu'on voit toutes les choses. Absolument. Ouais, tu sais. Puis, toutes ces publicités-là, il ne faut pas t'oublier, c'est des génies qui sont en arrière de ça, qui vont aller jouer. Ils savent comment vendre. Ils savent exactement ça. Ils savent ton point faible, puis ils vont jouer là-dessus, là, pendant les 30 secondes ou les 28 secondes que ça va durer, parce qu'eux, ils ont été payés pour amener de l'eau au moulin. Puis, l'eau au moulin, c'est soit de vendre tel ou tel médicament ou tel ou tel supplément, ou, tu sais. Puis, il y en a, j'asé avec des amis de ça, puis il y en a qui ne croient pas ça pantoute. Voyons donc, voir si les médecins feraient ça. Mais moi, la fois où j'ai été bien allumé là-dessus, c'est Denis Arcand qui a fait... Paul Arcand. Paul Arcand, oui. Oui. Québec sous prescription. Québec sous prescription. Oui. Sous ordonnance. Sous ordonnance, oui, c'est vrai. Ça loue les yeux, un bébé. Oui. Il a été critiqué, parce que c'est sûr, ça fait bouger les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout ça pour du cash, mais il y a quand même quelque chose. Oui. Il y a une bonne recherche qui a été faite en arrière, puis vois-tu, j'ai écouté encore aujourd'hui que la Santé Canada était pour... On a tous entendu les boissons alcoolisées hyper sucrées. Puis il y a une jeune demoiselle qui est décédée il y a deux ans à peu près, là, d'une overdose. Mais en réalité, je pense, c'est un coma éthylique parce que c'était bon, c'était sucré, elle ne goûtait pas l'alcool, mais finalement, ça l'a fait sauter, ça s'est révélé. Là, aujourd'hui, Santé Canada disait, ah, bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de vendre la grosse canne, la grosse conserve, ou la canette plutôt, on va y aller juste une portion. Mais c'est... Regarde, je vais en acheter quatre au lieu de en acheter une. Ça n'a pas réglé le problème parce que l'éducation n'est pas là. Puis de toute façon, ton rôle comme Santé Canada, c'est de bannir certaines choses. C'est de ne pas les laisser sur le marché. Ça fait que je trouve qu'il y a beaucoup de... Mais quand ils essaient de bannir de quoi, c'est ça que ça donne. Tu as vu quand ils ont voulu bannir la protéine bovine pour les vaches, ils sont fait ça. Il y en a trois, je pense, qui étaient sur ce dossier-là. Oui. Ils se sont fait mettre dehors. Oui, exactement ça. Détourir leur réputation. Exact. C'est là que... Ça fait que dans le fond, ça revient à ce que je disais. C'est un chef Chopra dans l'été. Je me souviens qu'il y avait un nom bizarre. Chef Chopra. C'était le premier qui a sauté. C'est incroyable. C'est ton gouvernement qui est là qui est supposé te protéger de la santé des citoyens et de dire bon, tel produit, tel produit n'est pas propice. Mais là, aujourd'hui, même avec les lois et la façon qui sont faites, une compagnie peut poursuivre ton gouvernement si tu refuses un produit. C'est exactement ça. Puis comme ils l'ont dit dans Québec sous prescription... Sous ordonnance. Sous ordonnance, oui, t'as raison. Santé Canada, ils ne peuvent pas étudier tous les produits, donc ils font confiance, une confiance aveugle. On se fie sur les... Ils l'ont dit, on se fie sur les études que les compagnies nous amènent. Puis tant qu'il n'y a pas de fatalité, ça va se poursuivre. C'est ça qui est triste, c'est que ça prend une fatalité pour faire bouger les choses et faire changer puis dire que de prime abord, ça n'aurait pas dû existé. C'est comme encore aujourd'hui dans les nouvelles, pour remplacer la cigarette, ceux qui ne veulent pas, il va y avoir des très gros problèmes. J'ai commencé à voir dans des recherches des problèmes orals. Les dentistes vont être super occupés dans les prochaines années parce que les jeunes ne fument plus, mais ils vont tous se chercher la cigarette électronique et ça crée des lésions dentaires énormes. Mais si c'est dentaire, ça s'en va aussi dans le tube digestif. Fait qu'on va avoir des gros problèmes dans les prochaines années parce que justement, ça n'a pas été étudié par Santé Canada puis ça a été mis sur le marché. Donc, on va toujours payer à quelque part puis on revient à l'éducation, mais vois-tu, c'est ça. Si on éduquait nos jeunes un peu comme ils le font au Japon, à avoir, premièrement, je pense qu'on devrait revenir au... Je pense que j'en ai eu à la maison. Il faudrait que je regarde un manuel de bienséance. comment se tenir en public, comment manger, tenir sa fourchette, tenir son couteau. Je pense que ça serait plus utile que de commencer à faire des jeux vidéo puis tout ça. Ce seraient des programmes qui seraient faciles à implanter dans les garderies puis de dire, bien, on apprend ça aujourd'hui puis on va apprendre d'avoir des nutritionnistes, d'avoir des gens spécialisés en éducation physique pour vraiment monter un programme pour justement avoir des gens autonomes puis qui ne seront pas faciles à influencer par les publicités aussi. Parce qu'il y a des publicités, on en a une puis une autre. Oui, puis dans la même ordre d'idée, quand tu enseignes tes enfants à avoir une certaine discipline puis déjà à un jeune âge d'être assis puis d'être capable d'être posé à table, exemple, il va arriver dans l'école, il va être capable d'être assis puis d'être posé à son petit titre aussi. Exactement ça. Parce que souvent, c'est un manque de cadre. On s'éloigne un peu du sujet. Oui, puis non, parce que, vois-tu, ça aussi, si les gens avaient un plus grand accès justement aux soins chiropratiques, entre autres, il y a beaucoup de jeunes qui ont des malaises parce qu'on a parlé de la naissance. Bien, écoute, le petit bonhomme qui n'est pas capable ou la petite bonne femme qui n'est pas capable de tourner d'un côté, ça, ça va suivre le restant de sa vie jusqu'à temps qu'il rencontre un chiropraticien parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui est expert là-dedans, il y a juste le chiropraticien. Comme ta première épouse qui avait un problème d'épaule, ça peut venir aussi loin que la naissance. Puis nous, on fait cette corrélation-là assez facilement parce qu'avec le temps, le corps va s'user inégalement parce qu'il y a un côté qui va être plus stimulé que l'autre et là, ça va amener des problèmes au niveau de l'angulation de certaines articulations. Le système nerveux va déranger. Le système musculaire, lui, répond à ce que le système nerveux lui dit. « C'est une réaction en chaîne. » Et quand tu ne connais pas cette cascade-là, tu n'es pas capable de trouver la cause. Tu vas toujours traiter le symptôme. Nous, on ne traite pas le symptôme, on traite la cause qu'on a trouvée. Puis la plupart du temps, c'est d'origine neurovertébrale. si c'est d'autres origines qui ne s'enlève pas de nous, moi, j'en ai référé. Écoute, j'ai déjà vu Jean-François, un patient qui m'intervieille parce que sa femme venait tous les mois, était super contente de ça. Il m'a dit, « Mon mari a beaucoup de problèmes avec le genou. » Écoute, puis cette personne-là est décédée maintenant. Mais quand j'ai pris la radiographie, j'ai fait un examen, je me suis dit, « Oh, vous avez des méchants problèmes, oui, beaucoup de douleurs. » Prends la radiographie. Écoute, t'es supposé t'aligner comme ça. Puis là, c'était complètement de partie de côté. Écoute, c'est un cas d'orthopédie sévère, ça. J'aurais pas commencé à faire de l'acharnement thérapeutique parce qu'il y avait déjà joué à des sports quand tu étais plus jeune. C'était tellement mal aligné que naturellement, par là, il n'y avait plus rien à faire. Mais tu sais que je l'enverrai pas un gynéco, c'est pas une femme. On l'envoie en orthopédie parce que c'est ça qui est le processus à suivre. Fait que je dis, vous, vous seriez un candidat vraiment intéressant pour avoir un genou complètement refait par un orthopédiste puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé de ce patient-là mais pour moi, c'était, c'est comme je te dis, quand tu connais tes limites, bien là, il faut que tu orientes ton patient à la bonne place. Puis le patient était super content de savoir que moi, je pouvais pas faire quelque chose, déçu un peu, mais que c'était vraiment un cas d'orthopédie. Fait que là, tu vas aller voir l'orthopédiste puis t'as plus d'arrière-pensée à dire, bien j'aurais dû, j'aurais dû non. Toutes tes questions... T'as le sentiment que, ah, ok, j'ai une piste puis quelqu'un va pouvoir en faire m'aider. Exactement ça. Plutôt que de rester chez toi puis souffrir, bien là, au moins, t'as commencé par le commencement qui est l'approche naturelle. Moi, tu lui as dit, non, c'est rendu trop avancé, il y avait beaucoup d'ostéoarthrose dans le genou, etc. Donc, puis le mésenlignement, le désenlignement était tellement avancé, je dis, il faut refaire, reconstruire complètement le genou puis vous allez être tellement mieux après. C'est ça qui est la chose. Fait qu'il faut aussi rassurer le patient. Donc, si on peut commencer avec notre nouvelle génération à leur dire, bien voici comment tu devrais entretenir ton corps puis faire de la prévention au lieu de réagir quand on va avoir un bobo, ça va coûter beaucoup moins cher à la société. J'ai déjà entendu une ligne aussi que j'aime bien qui est « prends soin de ta santé avant que quelqu'un d'autre ne le fasse ». Ah, c'est excellent, je n'ai jamais entendu celle-là. C'est bien, je vais t'avoler, on va faire du chemin. Non, c'est exactement notre protocole parce que les gens qui viennent nous voir savent après ça, après qu'on a réglé leurs problèmes de santé, ils vont essayer de tout faire pour maintenir leur santé, donc si moi, je leur donne des conseils nutritionnels, regarde la liqueur, c'est pas bon, c'est une base quotidienne. Fait comme quand j'étais jeune, nous autres, les chips, c'était en haut du frigidaire, tu ne pouvais pas aller les chercher puis la liqueur, c'est la liqueur, puis tu n'avais pas le droit d'aller dans le garage. Fait que, tu sais, on avait un code de discipline assez drastique et ça a fait qu'on est une génération peut-être moins moins malade puis qui a plus d'aspiration parce que quand tu es malade, tu ne peux pas étudier non plus. Tu n'as pas de l'énergie pour étudier. Non, c'est ça. C'est des choses puis on prend l'exemple, on parlait du ritalin. S'il y avait justement une concertation aussi avec des chiropraticiens pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose de neurologique qui pourrait empêcher le cerveau de fonctionner? La réponse, c'est oui. Il y en a beaucoup de cas où les jeunes, s'ils ont suivi le protocole chiropratique, ils n'ont pas été obligés d'être sur de la médication parce que leur problème de concentration, je te parlais de mon fils qui a eu une fracture du crâne, il y en a eu des problèmes de concentration. Ce n'est pas parce qu'il avait besoin de s'étaline, c'est à cause du syndrome de commotion. Mais moi, je ne connais pas un enfant sur la planète qui commence à marcher qui ne se pète pas la tête trois, quatre fois par jour. Comprends-tu? C'est comme, vous allez voir qui, ce n'est pas parce qu'il a pleuré cinq minutes qu'il a été pleuré qui est correct. Il y a quelque chose qui s'est passé, le corps est en adaptabilité, c'est le propre du cerveau. Tant que tu es en adaptabilité, tu peux passer à travers à peu près n'importe quoi, mais un jour que l'élastique lâche, tard, ça fait mal. Donc, il faut remonter en arrière, le traumatisme le plus loin puis dire, oui. C'est un beau cas dans le cas lorsqu'on prescrit l'étaline où est-ce qu'on va aux symptômes et non pas à la cause. À la cause, comme tu disais. Non. Je sais que ça travaille fort à essayer de trouver des causes, mais il y en a déjà des choses qui sortent qui sont assez intéressantes, que ce soit des habitudes de vie, que ce soit les métaux lourds. ou en tout cas, il y a beaucoup d'avenues qui pourraient explorer. Oui, exactement ça. Avant, je te laisse aller, je suis curieux de savoir, par exemple, est-ce que, parce que le métier de chiropraticien, comme tu disais, vous n'êtes pas nombreux, est-ce qu'il y a de la relève? Parce que j'imagine, je ne veux pas te demander ton âge, mais tu vas approcher la retraite. Non, ça ne me dérange pas, j'ai 58. OK. Ah, ben, t'encore... J'ai plein de rotation de ma colonne cervicale parce que les traitements, mais non, je peux être un peu cinglante parce qu'à 23 ans, quand j'ai commencé, je trouvais ça jeune puis je me disais faire de la morale à quelqu'un plus vieux que moi, ce n'était pas aussi évident. Mais maintenant que je suis rendue à 58, 35 ans de pratique... De l'expérience pour le faire. Ben, écoute, puis mon fils est devenu chiropraticien, il m'a juste une base régulière, j'ai montré les trucs du métier en partie et je suis en mesure de constater que comparativement à d'autres femmes de mon âge on ne parlera pas des triathlètes, des choses comme ça. Je suis loin de ça. Mais je considère que j'ai quand même une très grande énergie par rapport à ce que les conditions de mon métier exigent parce que je suis très physique. J'exerce comme on exerçait il y a 100 ans encore, mais avec les connaissances de 2019. Et non, moi, je remercie l'univers de m'avoir mis sur le chemin de la chiropratique parce que d'aider les gens à retrouver leur santé de façon naturelle, c'est plus beau qu'à d'eau parce que tu n'interfères pas avec aucune autre fonction du corps, tu ne leur injectes pas quelque chose que le corps n'a pas nécessairement besoin ou donner une pilule que le corps ne sait même pas à quoi ça sert de le reconnaître. Donc, non, je suis, je trouve une chanceuse d'avoir connu ça. Puis dans ma famille, il n'y avait pas personne qui allait chez Kiro en passant. Ça a été une découverte fortuite à cause d'une collègue de classe au cégep. J'allais au collège La Flèche et puis elle a voulu s'en aller à la physiothérapie puis son père s'en aller chez Kiro cette fin de semaine-là. Son grand-père était décédé puis elle a décidé de l'accompagner puis elle a dit « C'est quoi que vous faites? Bien, là, il a expliqué. Bien, il dit « La semaine prochaine, à la fin de mon bureau, tu viendras me voir. » Fait qu'elle m'arrive lundi matin avec ça. Moi, je ne savais pas quoi faire également. J'aurais voulu être professeur d'anatomie. J'adorais l'anatomie. Mais le sens, c'est pour ça. Je ne voulais pas aller médecin parce que là, sans pur, raccmoder, tu ne tapes pas dans mes valeurs. Et puis, bien, c'est ça. Elle m'a dit « Viens chez nous, viens voir mon chiro. » Puis je suis allée voir puis pour moi, ça faisait tellement de sens de commencer par là. C'est le début de quelque chose. Ce n'est pas une finalité. La chiropratique n'est pas une finalité, parce que tu peux avoir d'autres soins. Puis comme on parlait interprofessionnel, dans certains cas, chiroprétien, médecin, nutritionniste, ça serait excellent. Je suis un physiothérapeute sur des exercices. Et puis, bien, c'est ça. Fait que moi, j'ai été l'heureuse élue. Je suis partie avant elle, six mois avant elle, au même collège. Elle, puis il y avait une autre étudiante dans notre cours. Lui-ci, il voulait s'en aller chiroprétien. On s'est ramassé là les trois puis on a étudié. Puis ma chum, Guylaine, on a une descendance chiropratique assez incroyable parce que sa soeur, le bébé de la famille est allé étudier. Maintenant, il y a deux de ses enfants qui sont chiroprétiens qui ont passé par la du CUTHR. Moi, j'ai mon fils qui est allé au CUTHR. Sa soeur, elle, elle a deux enfants aussi qui sont en chiropratiques. Fait qu'il y a un effet générationnel. Mais dans l'ordre, est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe dans les études? Est-ce qu'on voit des jeunes qui vont étudier pour devenir chiropratique? Mais écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est le cours le plus contingenté parce qu'on peut recevoir dans le module chiropratique par année seulement 45 inscriptions. Alors qu'à médecine, il y en a au-dessus de 300, en optométrie, je pense, c'est 50 ou 60. Fait qu'il y a une certaine compétition, une certaine fierté parce que si t'étudies en sciences de la nature, ce que tu veux te prouver, c'est d'être assez bon pour rentrer en chiropratique. Alors ça, c'est une petite fierté qu'on a. Mais je te dirais que maintenant, je vois ça, on aurait tellement besoin de plus de chiropraticiens qu'on devrait avoir un module chiropratique dans chaque université maintenant. Parce qu'on a besoin, je pense, d'autant de chiropraticiens qu'on a de médecins présentement. On est loin du 40 000, comprends-tu? Parce que tout le monde a besoin de sa chiropratique. J'en connais pas. Même les médecins devraient... Tu me posais la question. Écoute, c'est pas normal, j'en ai eu trois, comprends-tu? Tous les médecins devraient se faire suivre, un, pour savoir c'est quoi la chiropratique, puis deux, pour être en santé. Pour rester en santé, tu veux traiter des gens en santé, il faut que tu sois toi-même en santé. Puis moi, entre autres, bien c'est ça, je pense que t'es capable de te dire. Ma première... Mon premier outil pour aider mes gens, puis si j'avais un cours à donner à des futurs chiropratiques, c'est mets-toi un sourire dans la face. Parce que si t'es pas content que t'aies été choisi par la personne en avant de toi, qui t'a sélectionné, tu sais pas comment, mais tu vas finir par le savoir, soit par référence de Bouchardé, ou des choses comme ça, ou il a vu ta carte, il a aimé ton visage ou quelque chose. C'est important. La première chose va te guérir, c'est sourire, parce que ça veut dire... Moi, j'ai toujours dit... Écoute ça, tu m'as confié un... Une anecdote? Une moto que toi, tu utilises. Ah oui, oui, la phrase. Bon, mais moi, ma moto, c'est... Vas-y. Je vais te le dire. OK. C'est que, pour moi, ça, c'est ma moto, le sourire et l'orgasme de l'âme. Faites-moi orgasmer. Comprends-tu? Donc, pour moi, quand quelqu'un, je souris, si la personne me sourit, je suis rendu au niveau de l'âme. Et si je peux gagner son âme ou appelle ça le processus vital ou n'importe quoi, le Tao, je sais pas, je m'en fous du nom, pour moi, cette personne-là est en connexion avec moi. Alors là, j'ai un accès direct à tout son être parce qu'on est... C'est justement ça aussi au niveau chiropratique, on ne traite pas en une dimension, c'est-à-dire le corps. Mais on traite en quatre dimensions parce qu'on a le corps physique, on a le corps énergétique, on traite le système électrique du cerveau qui est aussi un système biochimique, donc la nutrition est très importante et le côté psychologique. Donc, on est des êtres en quatre dimensions. Fait que si tu veux être un bon docteur, moi, je me dis, il faut que tu sois assez féré dans les quatre pour savoir laquelle tu devrais privilégier aujourd'hui. puis moi, ça commence par celui qui est le plus profond, qui est le système vital, c'est l'entité spirituelle ou psychologique ou vitale, appelez-le comme tu veux. Puis je pense que le seul moyen d'atteindre ça, c'est par le sourire. Et voilà, c'est un bon conseil pour bien terminer sur une bonne note. Oui, c'est ça. Merci France et nous, c'était vraiment super la fin. On se reverra. Certainement. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.